frères et sœurs dans le nom de jésus christ je vous salue aujourd'hui nous serons dans le livre de jacques chapitre 4 7 à 10 je lirai que le premier verset et le dernier le verset 7 dit soumettez vous donc à dieu résister au diable et il fuira loin de vous et le 10 lui dit clairement humiliez vous devant le seigneur il vous élèvera aujourd'hui les gens se limite souvent à la partie résister au diable il vous fuira il oublie de prendre le verset en entier pour des raisons que je ne saurais expliquer mais dites nous ce n'est pas en vain que le verset commence par soumettez vous donc à dieu c'est à dire il faut vivre d'abord la première partie de ce verset avant de pouvoir résister au diable pour qu'il fuit il faut commencer par se soumettre d'abord alors quand vous aurez affaire au diable il suffit de lui résister et il suffira excusez pour qu'on parle de résister nous sous entendant qu'il y a deux forces qui s'opposent il y a celle des dieux et celle du diable il y a deux puissances qui s'opposent le diable sa force c'est de vous tenter de vous proposer des choses de vous proposer de voler de vous masturber de faire la pute de tromper votre femme ou votre mari de mentir c'est ça sa force et ne vous en faites pas il ne fera pas tout simplement ça il va vous proposer en vous montrant que c'est le un s'arrangeant pour vous montrer que c'est le meilleur moyen qui puisse exister c'est la meilleure proposition la position la proposition la plus intéressante elle est unique c'est celle qui est c'est celle qui est logique c'est celle qui est réelle les autres c'est vraiment pas logique pas réelle le menteur de diable pour avoir la capacité ce pouvoir de vous opposer il vous faut aussi une force une puissance et cette puissance nous nous la appuisons dans la parole de dieu car cette parole c'est une force c'est une puissance et nous apprend à nous soumettre à la volonté de dieu et dieu par sa puissante parole met à notre disposition les armes nécessaires pour dominer et marcher sur le diable c'est comme dans le sport dans le sport professionnel on se discipline on s'applique on pratique tout le temps c'est comme ça qu'on maîtrise comme sa discipline c'est comme ça qu'on devient un sportif à guérir un sportif à accompli c'est comme ça qu'on devient champion mais avec notre dieu nous nous lisons nous méditons la parole de dieu nous la pratiquons plus on médite plus on pratique on a on devient on baigne on devient on baigne dans la parole on finit par être trempé dans la parole on devient de plus en plus armé plus en plus fort de plus en plus puissant que ça sera facile pour nous pour vous de résister au diable il est écrit dans luc 10 19 voici je vous je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire donc le pouvoir qui nous a été donné pour s'appliquer nous demande d'abord de nous soumettre à dieu des marchés selon sa parole selon ses préceptes ce n'est qu'à ce moment là que dieu nous rend plus fort plus résistant plus coriace plus puissant pour résister au diable et que diable le diable finit par fouillir nous nous dirons pour gagner notre combat il faut d'abord se soumettre donc c'est une c'est la soumission qui entraîne la force de la résistance donc la résistance n'est qu'une conséquence de la soumission c'est quoi la soumission c'est quoi se soumettre à dieu se soumettre à dieu c'est se soumettre aux humains que nous voyons car nous ne pouvons pas dire nous soumettre à dieu que nous ne voyons pas si nous ne sommes pas capables de nous soumettre aux humains qu'on voit tout le jour si nous ne sommes pas capables de nous soumettre aux autorités que dieu a placé dans notre vie c'est par là qu'on doit commencer c'est qui ces autorités c'est nos parents vos maris nos pasteurs nos guides spirituels nos superviseurs au travail la série est longue donc toute autorité dans notre vie car il est écrit que toute autorité vient de dieu la soumission mon frère ma soeur fait partie des lois d'honneur se soumettre c'est accepter de s'humilier devant les autres quand il est faux car jésus lui-même a accepté l'humiliation et dieu l'a élevé nous aussi si nous le faisons dieu nous élèvera en temps et lieu donc au bon moment car tout ce que dieu fait est bon nous humilier devant le seigneur nous humilier sous sa puissante main c'est reconnaître que notre seule valeur vient de dieu c'est reconnaître que notre seule valeur vient de dieu c'est compter sur sa puissance sa conduite et ne pas se rébeller vous savez mes frères et soeurs nous ne méritons pas la grâce de dieu nous ne la méritons pas lui pourtant il n'est désir que nous élever nous donner le pouvoir nous faire gagner contre le diable c'est ça le désir de notre dieu c'est soumettre c'est vivre selon ses recommandations selon sa parole que nous aurions l'autorité le pouvoir de marcher sur le serpent les scorpions les lions comme il est écrit donc la domination sur le diable et ses démons est liée à l'obéissance et au respect de la parole à la soumission et à la crainte révérentielle de notre dieu que dieu vous bénisse et à la crainte révérentielle